Bitcoin est une aberration écologique, j'espère que vous n'en avez pas de toute façon vu la direction que ça a pris récemment, mais il faut comprendre que des fois on fait de la technologie pour faire de la technologie et pour en enrichir quelques-uns, pas forcément ceux qui pensent qu'ils se sont enrichis avec le Bitcoin, mais en tout cas on fait des grosses bêtises avec certaines technologies, et donc en l'occurrence ici le Bitcoin, c'est une aberration totale, économique d'une part, parce que ça n'a rien à voir avec le système Visa ou n'importe quelle carte de crédit, ou le système bancaire, ça va être très compliqué d'une manière régulatoire aussi, mais bon, ce n'est pas ce dont je veux parler, je veux parler essentiellement de la technologie ici. Le Bitcoin, vous savez certainement comment ça marche, il faut faire des preuves, les preuves sont en fait assez compliquées, et pour comprendre, donc pour rentrer dans une blockchain, c'est donc une blockchain, pour rentrer dans la blockchain chaque transaction, il faut faire beaucoup beaucoup de calculs, en fait des calculs très compliqués, pour prouver qu'effectivement on peut rentrer cette transaction dans la chaîne. Et pour vous donner une idée, une transaction Bitcoin, en point de vue énergétique, est égale à un million de transactions Visa. Donc la scale, la mise à l'échelle, ne marche pas, ça ne marche simplement pas. Donc il va falloir faire super super attention, encore une fois, quand on fait des trucs comme ça, parce que c'est complètement ridicule. Un autre chiffre qui est rigolo, ou pas d'ailleurs, c'est que deux transactions Bitcoin, c'est équivalent à jeter un iPad à la poubelle. Parce que les mineurs, ce qu'on appelle les mineurs, ceux qui font les transactions et qui utilisent les ressources d'ordinateurs pour pouvoir faire ces calculs, les mineurs se moquent un peu des ordinateurs qu'ils utilisent, mais surtout ils veulent utiliser les tout derniers. Et donc ils jettent quand ils n'ont plus besoin et quand ils changent de CPU ou de GPU, ils jettent les ordinateurs précédents, ils n'essaient même pas de les vendre. Et donc du coup, c'est l'équivalent, encore une fois, à jeter un iPad, toutes les deux transactions Bitcoin. Donc c'est complètement ridicule. Et donc je vous dis ça pour bien comprendre que notre planète a des ressources limitées. Et donc il faut faire un tout petit peu attention à ce qu'on fait. Et pour ça, il faut peut-être se rappeler un peu de l'histoire, de ce qui s'est passé dans les siècles précédents. Et il y a un mini-monde, on va dire, qui a échoué déjà dans cette quête à la technologie ou à l'utilisation des ressources. C'est ce qui s'est passé au XVIe siècle sur l'île de Pâques. Vous ne savez peut-être pas, et puis de toute façon, il y a des controverses aussi sur la façon dont ça s'est passé. Mais on raconte qu'au XVIe siècle, c'était une civilisation qui était très avancée. Ils ont fait ces jolis statues, ils ont fait plein de trucs. Mais ils vivaient sur ce monde, sur cette île, l'île de Pâques donc. Et d'un coup, la civilisation a disparu. Elle a disparu pourquoi ? Parce qu'ils ont pété toutes les ressources qu'ils avaient à leur disposition. Ils ont utilisé toute la forêt, qui était leur ressource essentielle. Donc c'était la forêt qui abritait de quoi manger, de quoi manger non seulement pour les animaux, mais aussi pour les fruits, etc. La forêt leur servait aussi d'ailleurs pour faire leur pirogue, pour aller pêcher, etc. Et donc, ils ont détruit cette forêt et cette forêt a disparu. Ils n'avaient même plus assez de bois pour faire cette pirogue, pour s'échapper même. Ou des bateaux pour s'échapper. Et donc, la civilisation a simplement disparu. Parce qu'ils ont utilisé toutes leurs ressources jusqu'à la fin. Sans penser à l'avenir. Donc il faut qu'on fasse un tout petit peu attention, nous. Parce que malgré ce que disent certains, on est quand même un peu à la limite. Donc je pense qu'il y a des graphes qui sont intéressants, qui montrent que globalement, l'évolution de la technologie depuis l'avènement globalement de l'ère technologique ou l'ère avancée des technologies dans les années 1800-1850. Depuis ce temps-là, on voit cette courbe-là qui monte et qui est corrélée avec la courbe d'émission de CO2. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'on fasse attention quand même. Parce que, encore une fois, notre monde n'est pas infini et on ne va pas dans le bon sens. Bon, ça vous le savez, le GIEC vous le répète tous les jours. Mais il faut réfléchir que ce qu'on fait, nos intelligences artificielles, font partie de ce problème. Et donc il faut, je ne dis pas qu'il faut arrêter encore une fois, mais je dis qu'il faut réfléchir avant de faire tout et n'importe quoi juste parce qu'on peut le faire. Il y a des solutions, vous allez me dire. On peut toujours faire des choses pour arrêter ou pour dévier cette courbe. Il y a des gens qui s'attaquent aux conséquences. Par exemple, il y en a qui s'amusent dans le désert. Il y a des pays qui ont décidé qu'ils allaient envoyer des roquettes pour aller faire pleuvoir. Alors ça, c'est intéressant. Ils essaient de cacher le problème. C'est un cache-sexe, le truc. Ils cachent le problème en faisant pleuvoir artificiellement sur des zones arides et qui sont devenues arides à cause de nous, à cause de ce réchauffement climatique. Donc ça, je ne pense pas que ce soit la solution. Il vaut mieux, au lieu d'essayer de fixer le problème en faisant quelque chose qui va encore additionner des problèmes. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à ce qu'il ne faut pas faire dès le départ. Donc je disais, il y a des solutions. Il y a des solutions pour les data centers. On voit aujourd'hui qu'ils vont quand même un peu mieux. Il y a une quinzaine d'indées, un data center utilisait 60% de son énergie juste pour refroidir les machines. Alors ce n'était pas très finaux parce qu'on fait un data center pour faire en sorte de faire du calcul ou faire du stockage. Et on utilisait 60% d'énergie de ces data centers pour se refroidir juste parce que les serveurs étaient les uns à côté des autres et s'échauffaient entre eux. Donc aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux dans le sens où on utilise de l'énergie renouvelable. Et donc, on met ces data centers dans des endroits qui sont plus propices, qui ont d'énergie moins chère ou d'énergie renouvelable pas loin. Donc ça va un tout petit peu mieux. Il y a des gros comme Google ou comme les autres qui disent qu'effectivement, ils seront carbon neutral. Il y en a même qui disent qu'ils sont carbon neutral aujourd'hui. Mais encore une fois, tout ça, il faut bien y réfléchir. Il y a des solutions qui sont donc celles-là, celles de faire des énergies renouvelables. Il y en a peut-être d'autres auxquelles il faut toujours réfléchir. Il y en a qui ont l'air pas très fines aussi. Il faut faire attention de ne pas faire encore une fois n'importe quoi. Et c'est parce qu'on est un ingénieur qu'on a raison. Et il y a des solutions qui s'avèrent être complètement idiotes. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, Microsoft avait dit, tiens, ce qu'on va faire pour refroidir ces data centers, parce qu'un de ces problèmes, c'est quand même le refroidissement. On va aller mettre un container de data center sous l'eau au large de New York. Donc c'était super. Ils mettent plein de serveurs dans le container, machin. Ils le mettent sous l'eau. Alors effectivement, ça refroidit bien le data center. C'était une super idée apparemment. Bon, peut-être que ça réchauffe un peu la mer, l'océan à cet endroit-là. Et donc ça nous permet de faire un peu plus de saumon, je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc ça, ce n'est peut-être pas une très, très bonne idée pour l'écosystème. Mais surtout, ils se sont rendu compte au bout de quelques semaines que c'était une très, très mauvaise idée pour la maintenance. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a dit à un moment donné, mais attendez les gars là, c'est super. Mais si j'ai un disque qui pète, je fais comment pour aller le changer ? Et donc, ils n'avaient pas pensé à ça. C'était un peu bête. Et du coup, il y a des petits problèmes qui s'avèrent comme ça à l'usage. Donc réfléchissons un tout petit peu avant de faire n'importe quoi. C'est un des messages aussi que je peux avoir. Sur les datas, sur les données, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui sont nécessaires pour utiliser nos machines, pour faire nos systèmes de machine learning et de deep learning. Et malheureusement, je crois qu'on est un peu malade de nos datas. Ça veut dire quoi qu'on est malade de nos datas ? Ça veut dire qu'on a certainement beaucoup trop de datas qui sont biaisées dans nos systèmes. Alors là, quand je vous parlais de la reconnaissance des chats, au début, Internet, c'était un truc, c'était un peu bisounours. C'est-à-dire que tout était beau, tout était joli. Quand je postais une image de chat, c'était un chat. Aujourd'hui, Internet, quand je poste une image de chat, des fois, c'est un chien. Juste parce que je peux, juste parce que c'est rigolo, juste parce que c'est la théorie du complot, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai. Il faut le savoir. Et même sur TikTok, il y a des trucs qui ne sont pas vrais. Bref, tout ça pour dire que les datas, c'est un très, 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 très gros problème. Parce qu'évidemment, plus on utilise, moins on est capable de les vérifier. Et donc, c'est un gros problème. Et pour ça, je peux vous donner l'exemple d'un truc qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y avait un système de carte de crédit qui a décidé de confier à un robot, donc confier à une IA, la responsabilité de définir quel était le montant du crédit qu'on allait allouer à la personne qui faisait une demande de carte de crédit. Et donc, le robot, il utilisait les paramètres qu'on lui avait donnés. Et puis, on avait créé un modèle, un modèle en fonction de l'âge, du sexe, de la position, de la profession, etc. Plein de critères. Donc, on a fait un beau modèle qui définissait que cette personne-là pouvait avoir un crédit de 10 000 euros ou de je ne sais pas combien. Donc, c'était une super idée, comme d'habitude. Et au bout de quelques semaines, quand ce système était en marche, on s'est aperçu que le système, en gros, en moyenne, à position égale, âge égale, presque tout égal, donnait aux femmes la moitié du crédit des hommes. Alors, évidemment, ce n'est pas bien, surtout dans les périodes actuelles de MeToo, etc. Donc, bon, évidemment, c'était inadmissible. Et donc, on s'est demandé pourquoi. Et là, on a compris assez rapidement que les données qui avaient été fournies au système étaient des données qui étaient historiquement vraies, mais historiquement biaisées dans le sens où les datas de 1950 ne sont pas les mêmes datas qu'aujourd'hui. Et dans ce système, il y avait effectivement les datas de 1950, 1960, etc. Où, effectivement, à ce moment-là, les femmes gagnaient moins que les hommes et avaient moins de crédit que les hommes. Et le système avait donc pris ces datas comme étant les datas aussi d'aujourd'hui. Et donc, il n'y avait pas eu de correction de ça où on aurait dû utiliser que les datas à partir de 2010 ou je ne sais quoi. D'accord ? Donc, il faut faire super attention. Alors, vous allez me dire, c'est super, c'est facile. Quand on a des trucs comme ça, il suffit de balancer, on remixe un peu les datas. Mais au moment même où on commence à faire des choses comme ça, on rentre notre propre biais dans ce genre de balance, dans ce genre de massage de données. Donc, encore une fois, il faut avoir en tête quand on crée ces systèmes que les datas peuvent être biaisées, que nous-mêmes, on peut être biaisé, que notre compagnie peut être biaisée. Donc, il faut réfléchir à tout ça, tout le temps, quand on crée ces systèmes. Il faut savoir que c'est très, 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 très compliqué. On nous dit souvent que les IA sont des boîtes noires, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est trop compliqué avec toutes les données et tous les algorithmes. La vérité, c'est que ce ne sont pas des boîtes noires. La vérité, c'est qu'il y a des humains qui créent ces systèmes et les humains, ils font des choix. Ils font des choix de data. Alors, bon, des fois, c'est compliqué, comme je viens de dire, parce qu'éthiquement, c'est compliqué de choisir des données. Mais ils font des choix d'algorithmes aussi qui sont plus ou moins intéressants. D'ailleurs, un des trucs auquel il faut faire attention aussi quand on fait des choix d'algorithmes, on est toujours tenté de dire, tiens, je vais essayer plusieurs algorithmes, plein d'algorithmes, en fait, parce que j'en ai dans ma bibliothèque, j'en ai un paquet que je peux aller chercher. Je peux aller chercher tous les algorithmes dont j'ai envie et aller les essayer, parce que de toute façon, ça va partir sur le data center, là. Donc, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Je ne me rends pas compte de l'énergie qu'il est utilisée pour utiliser ces algorithmes, pour faire tourner ces algorithmes sur les datas. Puis à la fin, je n'en choisis qu'un sur les 10 que j'ai faits. Et donc, ça veut dire que j'ai pété 9 fois trop d'énergie pour faire mon modèle. Donc, encore une fois, là, il faut faire attention dans ce moment aux choix des données, il faut faire attention à comment on crée ces modèles. Et je pense qu'un tout petit peu de jus de cerveau, au départ, avant, nous permet de faire des trucs beaucoup plus intelligents. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on crée des systèmes ou quand on fait de l'engineering, en général. C'est regarder cette terre et regarder comment les choses qui marchent ont survécu et sont sustainable, quoi, finalement. Je ne sais pas le mot en français, je suis désolé. Je cherche, mais je ne trouve pas. C'est pas grave. Donc, sustainable, on va dire. Et donc, par exemple, il y a des trucs rigolos comme les termitières. Alors, vous allez me dire, les termitières, ce n'est pas très rigolo. Moi, ça m'amuse, en fait, parce qu'une termitière, ce qui est marrant, c'est qu'à n'importe quel moment de l'année, à l'intérieur de la termitière, il fait toujours la même température, quelle que soit la température externe. Parce qu'il y a des trous, des machins, des trucs, moi, je n'y comprends rien. Mais en tout cas, il y a plein de systèmes de circulation d'air qui fait que l'été, ça circule dans un sens, l'hiver dans un autre, et que finalement, à l'intérieur, c'est toujours la même température. Donc, réfléchir à ça pour créer des immeubles qui sont à zéro, c'est relativement intéressant. Alors, évidemment, c'est moche, une termitière, donc on ne va pas demander de construire des immeubles comme des termitières. Mais s'inspire de ça. Donc, encore une fois, la bio-inspiration, c'est très intéressant. Un autre truc qui est intéressant et qui est utilisé, et qui est utilisable aujourd'hui déjà, mais dans des limites que je vais vous donner, c'est regarder notre ADN. Notre ADN, c'est super rigolo, en fait, parce que ça stocke énormément de données et dans des volumes qui sont tout petits. Par exemple, il y a une boîte récemment, une française, qui a réussi à mettre toute la bibliothèque nationale dans un dé à coudre. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est qu'un dé à coudre, parce que vous êtes trop jeunes, mais un dé à coudre, c'est un tout petit machin là, qui est grand à peu près comme ça, qui est un cylindre, en gros, de cette taille-là, mais vraiment tout petit. Et donc, toute la bibliothèque nationale a été mise dans ce dé à coudre d'ADN synthétique. Et donc, quand on réfléchit à ça, c'est super intéressant, parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait stocker beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, justement, dans des tout petits volumes, d'autant plus que l'ADN, en l'occurrence ici, une fois que c'est stocké, ça garde les données pendant 100 000 ans et ça demande zéro énergie. C'est quand même fabuleux. Par rapport à nos disques, là, dans ces fameux data centers, où on ne sort que beaucoup, beaucoup de trucs et ça coûte de l'argent et ça coûte de la place et ça coûte de l'énergie pour stocker. Là, avec l'ADN, ça ne coûte rien, ça stocke pendant 100 000 ans. Et vous allez me dire, alors, pourquoi on n'utilise pas ça aujourd'hui ? C'est une bonne question, parce que ça ne marche pas encore très, très, très bien. C'est-à-dire que ça marche super bien pour écrire et pour lire, on arrive, mais le seul truc, c'est que ça met beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour stocker un morceau de données, il faut une dizaine de minutes, aujourd'hui, pour aller les placer et puis il faut une dizaine de minutes pour lire. Donc, évidemment, on est très, très loin de ce qu'il nous faut dans les data centers aujourd'hui, où il faut, on parle en minutes de seconde. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut, desquelles il faut s'inspirer pour pouvoir de plus en plus faire des trucs qui soient sustainable. D'accord ? Donc, réfléchissons, inspirons-nous de ce monde et continuons surtout à faire de l'IA parce qu'il y a des trucs super intéressants à faire. Alors, c'est ce qu'ils appellent les LLMs, des Large Language Moders. Et donc, c'est des trucs qui existent depuis longtemps, en fait. Et ce n'est même pas OpenAI qui a inventé ça parce que ça a été… On va dire, les pionniers, c'était Google et Facebook, en fait, dans les LLMs. Et c'était il y a, on va dire, 2017 à peu près. Donc, ça fait quand même un petit moment, déjà, ça fait six ans à peu près qu'on commence à travailler sur ce truc-là. Et bref, les LLMs, c'est les Large Language Moders. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les très larges, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Donc, pareil, tout ce que j'ai raconté sur les chats et sur les données biaisées, tout ça, il faut faire attention. Et justement, bon, c'est quand même bien biaisé. Mais on va y revenir. Bref, intéressant parce qu'on peut… C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'à partir du texte ou à partir d'ailleurs de n'importe quoi parce qu'on va voir que les prochaines versions de… comment… via générative, ça va pouvoir prendre en entrée, pas que du texte. Aujourd'hui, on a du texte en entrée, en sortie, on a du texte, des images, des vidéos, de la musique, ce que vous voulez. On vient de voir que c'est ce que fait ChatGP4 qui est sorti à ce moment-là, mais c'est ce que font aussi d'autres via générative depuis un petit moment. Donc, on a plein, plein de trucs qu'on peut générer à partir du texte aujourd'hui. mais demain, à partir d'images aussi ou à partir de musique, on pourra transformer les choses. Il y en a qui font déjà ça. Par exemple, vous avez certainement encore parlé aussi de StableDiffusion qui est une de ces liages génératives. StableDiffusion, elle prend du texte en entrée, mais aussi, elle prend des images en entrée pour pouvoir les modifier et générer quelque chose. Justement, il y a un truc que je veux signaler dans ces liages génératives qui est très important pour moi, c'est que pour une fois, et là, enfin, cette fois-ci, je vais dire plutôt qu'on n'a pas fait d'erreur dans le nom. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle, on n'aurait pas dû appeler ça l'intelligence artificielle, on aurait plutôt appelé ça robot, automate, tout ce que vous voulez. Mais donc, là, on ne s'est pas trompé dans le nom parce qu'il y a et il y a aujourd'hui, donc elle est là. On a appelé ça l'IA générative. Et c'est très, très important de dire que c'est l'IA générative et que ce n'est pas de l'IA créative. D'accord ? Et parce qu'on pourrait faire le raccourci, et évidemment, dans les médias, aujourd'hui, on fait beaucoup le raccourci. Il y a beaucoup de gens qui font ce raccourci là en disant que JGPT ou ces IA génératives créent des trucs. Non, elles ne créent strictement rien. Donc, la créativité reste du côté de l'humain, la créativité reste du côté de ceux qui ont créé le tool, l'outil lui-même, l'outil de JGPT, l'outil d'IA générative, mais surtout aussi de ceux qui les utilisent. C'est-à-dire que c'est moi qui, à travers le prompt, à travers le dessin que je vais fournir pour pouvoir potentiellement, pour qu'il me génère des nouveaux dessins, donc c'est moi qui, à travers le prompt de texte, il va dire ce que je veux que ça génère, ce que je veux que ça fasse. Et c'est moi qui crée, c'est moi qui demande quelque chose comme je voudrais que tu m'écrives un petit paragraphe sur le fait que la Terre est plate. C'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui crée ça. Et donc, effectivement, ça va générer des paragraphes, un ou des paragraphes sur le fait que la Terre est plate parce que, quelque part, sur Internet, au moment où on a créé le modèle, encore une fois, il faut comprendre que JGPT 3 avait à 175 milliards de paramètres. En gros, c'est tout Internet, si vous voulez, qui est là. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça peut trouver les théories complétistes sur le fait que la Terre est plate et que ça va vous générer un texte qui est un remâchage de ce qui a pu être trouvé sur la Terre plate sur Internet, qui va être un remâchage de ça et qui va être généré par cette IA générative. Donc, c'est très important, les noms, les mots, en importance. Et donc, je suis assez content, en fait, que ça s'appelle la générative. Du coup, ces IA génératives sont super puissantes parce que 175 milliards de paramètres, ce n'est pas 3, c'est beaucoup. Et donc, on peut faire quand même des trucs super rigolos avec ça et super puissants, évidemment. Donc, c'est une IA, c'est une aide, c'est un assistant qui est extraordinaire. Mais ce n'est qu'un assistant, dans le sens où, encore une fois, ça va générer des choses à partir de l'idée que je vais avoir. Et donc, après, moi, je vais pouvoir les choisir, je vais pouvoir la remâcher moi-même, je vais pouvoir faire remâcher à cette IA générative des idées qui vont sortir. Et ça, dans l'industrie ou dans n'importe quel métier, en fait, on va pouvoir se servir de ces outils parce qu'il faut se rappeler une chose et je vais insister aussi là-dessus beaucoup un peu plus tard, ces IA ne sont que des outils, d'accord ? Et c'est des outils qui sont très, très similaires à un marteau. Si j'ai donné, en fait, une définition aujourd'hui de l'IA, d'accord ? L'IA générale, si j'ai donné une définition, je vais dire que c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents. Il va y avoir le marteau, le tournevis, la scie. Donc, chacun de ces outils est très spécialisé dans le domaine dans lequel on veut l'appliquer, reconnaissance d'un chat, génération, calcul, etc. Donc, chacun de ces outils est excessivement spécialisé, mais il est excessivement puissant parce qu'effectivement, un marteau, si vous voulez, c'est excessivement spécialisé, très, très bien pour planter les clous, pas très bien pour planter les vis, mais excessivement puissant, beaucoup plus puissant que moi. C'est la définition même de l'outil. L'outil, il est utile, donc il est plus puissant que moi parce qu'il fait mieux les choses que moi. S'il faut que je plante le clou avec ma main, ça fait beaucoup plus mal que si j'utilise un marteau. Donc, le marteau marche super bien, est un outil utile, puissant, par définition. mais le marteau, c'est moi qui l'ai inventé, d'accord ? C'est l'homme qui a inventé le marteau, c'est moi qui ai inventé ces outils, c'est moi qui ai créé ces outils, c'est moi qui ai eu l'idée de créer l'outil et c'est moi qui vais l'utiliser à bon ou à mauvais décès, d'ailleurs. Je peux utiliser le marteau pour planter le loup, mais je peux utiliser le marteau pour taper sur la tête de cette statue qui est là. Donc, à la fin, c'est moi qui tiens le manche de ce marteau, c'est moi qui tiens le manche de cet outil. Donc, de la même façon, c'est moi qui décide comment j'utilise cette GPT ou n'importe quelle IA. Et pour revenir sur la puissance de ces outils et la puissance de cette GPT en général dans la façon dont on va l'utiliser, eh bien, il va y avoir plein de moyens. Alors, on a vu aujourd'hui Microsoft qui a utilisé ça dans Bing, par exemple, et je pense que c'est une erreur d'utiliser ça dans quelque chose de trop générique comme Bing parce que vous pouvez demander tout et n'importe quoi et il va vous répondre tout et n'importe quoi. Et on a eu la preuve avec ça quand, finalement, Google a décidé de mettre en face de ChatGPT sa propre IA générative qui s'appelle Bard et il y a quelques semaines quand ils ont fait la démonstration de Bard, évidemment, le truc a sorti une bêtise parce qu'il y a des bêtises sur Internet. Et donc, ça a sorti une bêtise et quand ça a sorti la bêtise, ça a coûté quand même en valeur boursière à Google ce jour-là 100 milliards de dollars. Leur action a baissé de 100 milliards de dollars juste parce que Bard avait fait une bêtise, avait répondu à une bêtise. Et en fait, Google le savait parce que Google, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont leur IA générative depuis bien avant OpenAI. Et ils ne l'avaient pas sortie et elle n'était pas dans le moteur de recherche exactement parce que ça ne doit pas être utilisé pour quelque chose aussi générique. Par contre, dans des domaines très, très particuliers, ça va être utilisable et être utilisé. Alors, il y a aussi Microsoft qui a annoncé et Google d'ailleurs aussi la semaine dernière a annoncé. Ça va très vite en ce moment, tout le monde annonce ces trucs. Mais Google et Microsoft ont annoncé qu'ils allaient utiliser des IA génératives de type ChatGPT ou de type Bard dans des outils spécifiques comme par exemple Excel ou Word ou des choses comme ça et ça va faire quoi là ? Dans Excel par exemple, ça va super bien marcher parce que c'est tellement spécialisé que ça a très peu de chances de sortir des trucs qui sont mauvais. Par exemple, ici, dans Excel, c'est quoi ? Vous allez pouvoir demander tiens, ChatGPT s'il te plaît, sors-moi la formule pour calculer la somme des deux premières colonnes divisées par 6 et tu fais la moyenne pondérée par je ne sais pas quoi. Vous allez pouvoir exprimer des choses qui sont complexes et qui sont tellement spécialisées qu'elles vont être tout à fait utiles et complètement incroyables dans le sens où ça va vous sortir effectivement les bonnes formules. Donc, je pense que ces IA génératives, aujourd'hui, on est en plein dans le hype, donc on est en plein dedans dans la truc où on est un peu excité et puis on raconte un peu n'importe quoi dessus. Mais je pense que demain, on va les utiliser de plus en plus d'une manière efficace dans des endroits très particuliers et ça va être effectivement très utile et donc ça va être un outil, ça va être des outils qui vont être très utiles dans un plein plein de domaines différents. Alors, je ne pense pas que ça va remplacer des gens. On me demande souvent, ça veut dire, on dit souvent et surtout, il y a une petite dizaine d'années et puis aujourd'hui, maintenant, à nouveau avec ces IA génératives, on dit ça y est, on va être remplacé par les IA. Alors, on ne va pas être remplacé par les IA. Donc déjà, on ne dit pas l'IA, on va dire les IA. Donc, on ne va pas être remplacé par les IA parce qu'on va les utiliser comme des aides, comme des assistants pour des tâches particulières et vont nous remplacer des tâches qui vont être des tâches qui sont répétitives, qui ne sont pas tellement intéressantes, on va dire, mais par contre, l'humain va toujours être là pour pouvoir faire en sorte de modifier les choses, rajouter le côté justement humain des trucs. On peut très bien imaginer, par exemple, qu'une IA va aller chercher dans des radios, des cancers pour un radiologue et donc ça, ça va être très bien parce que ça va lui permettre, lui, de faire cette tâche beaucoup plus rapidement et de mettre en haut de la pile les cas les plus délicats. les plus délicats mais par contre, on peut s'imaginer un peu moins d'avoir une IA qui va aller annoncer à la patiente qu'elle a un cancer. D'accord ? Donc, je pense qu'on va, il faut qu'on se calme un peu sur le fait que les IA vont nous remplacer. Par contre, les IA vont nous aider, ça c'est sûr et de plus en plus, ça c'est sûr aussi. Dans les années 90, un de mes premiers brevets, c'était l'auto-intelligente. Mon deuxième brevet, c'était l'assistant, donc ce qui est venu Syrie après ça. Donc ça, ça date des années 90, vous voyez, ça ne date pas aujourd'hui mais donc aujourd'hui, je reviens à ses premiers amours, on va dire. Et donc effectivement, je suis chez Renault et je viens de travailler, pas seulement sur la voiture parce qu'en fait, la voiture, c'est plein de choses. La voiture, c'est le design, c'est la conception de la voiture, c'est la fabrication de la voiture, les usines, beaucoup de robots justement dans ces usines depuis longtemps et ces robots, on peut certainement les rendre beaucoup plus intelligents, je vais y revenir. Et puis après, effectivement, il y a l'objet voiture lui-même qui peut être intelligent ou pas, on va y revenir vite fait. Donc là, vite fait, je vais vous raconter des trucs. Donc le design par exemple, le design super, les IA génératives, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour les designers parce qu'effectivement, les designers, ils ont des idées, ils vont avoir des idées de comment dessiner une nouvelle voiture, des nouvelles formes, des trucs comme ça. Donc ils vont pouvoir être super créatifs. Ils faisaient ça au crayon et puis après, ils faisaient ça avec des Photoshop, etc. Ils étaient masters de tous ces trucs-là et aujourd'hui, ils vont avoir des IA génératives auxquelles ils vont pouvoir parler, donc avoir un dialogue pour pouvoir dire « Tiens, je veux voir un truc là, je veux que ce soit rond avec des ailes sur le côté, des machins. » Et donc ça va sortir des choses et ils vont affiner ça et c'est évidemment le designer qui à la fin va avoir la dernière idée. Mais on peut très bien imaginer ces IA génératives qui vont aider d'une manière fantastique au niveau du design. Après, au niveau des usines, les IA sont déjà là depuis un petit moment. Mais là, chez Renault récemment, par exemple, on a rajouté des IA qui nous permettent d'avoir à l'intérieur des usines savoir quand est-ce qu'une machine va être en panne statistiquement. Donc ce n'est pas des IA très, très, très compliqués, mais c'est des IA super intéressantes qui utilisent quand même beaucoup de data, des data historiques sur les machines pour pouvoir faire de la maintenance préventive ou prédictive. Donc on sait quand est-ce que des machines vont tomber en panne. Donc c'est super utile évidemment dans des chaînes pour ne pas que les chaînes s'arrêtent et de savoir ça. Donc dans les usines robotisées, on a effectivement beaucoup de données, beaucoup de robots et on peut les piloter d'une manière beaucoup plus efficace et être beaucoup plus une meilleure productivité. Maintenant, passons dans la voiture. Alors il y a plusieurs choses dans la voiture. Il va y avoir à l'extérieur de la voiture, on va dire, pour que la voiture comprenne mieux son environnement, avoir des caméras, avoir des LIDAR, des radars, tout ce que vous voulez, pour pouvoir faire ce qu'on appelle les ZADAS, c'est une aide à la conduite et pour que les voitures soient de plus en plus autonomes. Alors là, je vais faire très attention quand je dis ça parce que l'autonomie d'une voiture, ça va de 1 à 5 aujourd'hui, d'accord ? Le 5, c'est l'autonomie ultime, c'est ce qu'Elon Musk proclame depuis 2018, mais moi, j'ai une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, je ne sais pas, l'autonomie niveau 5 n'existera jamais, ce n'est juste pas possible. Donc Elon Musk, il peut dire tout ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Par contre, on aura une autonomie niveau 4, donc une voiture presque autonome dans toutes les situations, mais presque. Et donc là, on va pouvoir éviter plein d'accidents, etc., et ces voitures autonome niveau 4 arriveront un jour. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est au niveau 2.5, d'accord ? Donc on est encore très 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 loin, on est peut-être au niveau 3 presque pour certains, mais on est encore très loin de 4, d'accord ? Et donc 5, comme j'ai dit, c'est impossible. Ceci dit donc, ces aides à la conduite, ces systèmes, ils sont de plus en plus entre guillemets intelligents parce que c'est des systèmes multimodaux qui vont récupérer des données de plein plein d'endroits différents et qui vont faire en sorte que la voiture comprenne mieux son environnement et évite d'écraser mémets quand elle traverse ou des choses comme ça, d'accord ? Donc c'est très très important de travailler sur des choses comme ça. Et aussi, donc encore une fois, maintenant on va regarder à l'intérieur de la voiture. Et à l'intérieur de la voiture, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter aussi des nouvelles interfaces, des nouvelles façons de discuter avec la voiture, de comprendre la voiture, de comprendre comment elle marche. Les voitures électriques ne marchent pas pareil que les voitures à essence. donc il y a plein de choses aussi à faire à l'intérieur du cockpit pour faire en sorte que les, alors je ne vais pas appeler ça forcément en conducteur, mais les gens qui sont devant la voiture soient de plus en plus efficaces eux aussi et qu'ils aient la possibilité de communiquer avec leur maison, avec des choses comme ça, parce que la voiture devient juste une extension de la maison. Donc voilà, tout ça pour dire que le secteur de l'automobile est excessivement intéressant parce qu'il y a plein de trucs à faire dedans à plein de niveaux différents et quand on parle des industries, alors maintenant les trucs qui moi m'intéressent et m'excitent en général de l'application de ces IA, parce que comme vous avez compris, il y a plein, plein, plein d'IA différentes. Donc, à part le domaine des transports, il y a un autre domaine que je trouve très intéressant, c'est le domaine médical, évidemment. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le médical avec des IA et de plus en plus. Surtout, on parlait de l'ADN tout à l'heure. L'ADN, ce qui est super, c'est que c'est un domaine statistique. Donc, il y a définitivement des choses qu'on va comprendre, que les IA vont nous permettre de comprendre de notre corps et de la façon dont ces ADN se combinent qui vont être très intéressants. Donc, le domaine de la médecine est aussi très intéressant. Mais en fait, après, vous prenez n'importe quel domaine, les ressources humaines, vous prenez des trucs dans la construction, etc. Il y a plein, plein et beaucoup, énormément de domaines de l'application de l'IA, des IA, qui vont être spécifiques et qui vont permettre de faire des choses absolument fantastiques. Alors, la réglementation va être obligatoire. D'accord ? Donc, ce que je disais un peu tout à l'heure, quand je vous racontais que ces IA, les datas étaient biaisées, ça veut dire qu'il faut qu'on en prenne conscience. Et à un moment, je vous parlais d'éthique. L'éthique, elle est personnelle, elle est potentiellement une éthique d'entreprise. mais des fois, il faut que l'éthique, elle soit un peu poussée par des lois, par des règles, par des réglementations. Donc, les IA, par exemple, ça va nous permettre de prendre conscience sur tous les problèmes qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, si vous voulez, la réglementation, c'est de plus en plus quelque chose qui nous permet de nous éduquer et qui nous permet de comprendre les problèmes. si je prends RGPD, par exemple, que vous connaissez depuis mai 2018 en Europe, RGPD n'a strictement eu aucun effet sur Facebook ou sur ces compagnies qui étaient visées. Par contre, elles ont eu un effet sur les gens qui se sont demandés pourquoi on faisait une règle, pourquoi on faisait une réglementation. Donc, je pense que les IA, ça va être ça au début. Alors, le problème, c'est qu'on va peut-être participer un peu trop ce que sont vraiment ces IA, est-ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Donc, peut-être que ce n'est pas forcément des spécialistes qui aident beaucoup à faire ces IA Act, mais il y a quand même des spécialistes qui sont là pour aider. Donc, je pense que c'est une très bonne chose quand on réfléchisse à une réglementation. Il faut faire juste un peu attention de ne pas mettre trop de cartons pour pouvoir quand même faire en sorte de continuer à innover dans ces domaines. Et, pardon, il y avait une question sur l'Europe, parce que le corollaire souvent, c'est de dire est-ce que parce qu'on crée des réglementations en Europe, est-ce que ça va nous inhiber et faire en sorte que ce soit les Chinois et les Américains qu'il y ait des meilleurs IA ? Alors, j'entends souvent ça. La réponse, c'est en fait, l'IA d'aujourd'hui, donc les IA dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est l'IA statistique, ce sont des mathématiques. Et il faut être très très clair, nous, en France, en l'occurrence, on est très très fort en mathématiques. qui comptait le nombre de médailles Fields qu'on a, l'équivalent prix Nobel mathématiques. Et donc, comme on a beaucoup, beaucoup de médailles Fields, on a beaucoup de bons mathématiciens, et comme on a beaucoup de bons médailliciens, on a beaucoup de gens qui sont bons en IA. Et il n'y a qu'à voir dans la Silicon Valley où j'habite, le nombre de gens qui font de l'IA et surtout les responsables dans les grandes compagnies qui font de l'IA, les responsables chez Google, chez Netflix, chez Facebook, etc., ce sont des Français. Donc, on est les meilleurs en IA, c'est comme ça. Ça ne se voit pas forcément toujours parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs à le dire et à les vendre, mais en tout cas, on est les meilleurs en IA. En Europe, on est très fort et les autres pays nous copient. Alors, l'autonomie niveau 5, c'est celle où on pourrait aller de n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition et la voiture réussira sa mission. Et ça, c'est un truc idéal et l'idéal n'existe pas. C'est juste, il y a toujours un cas, quelque part, un cas particulier qui fera que ça ne pourra pas être traité. Et donc, c'est la différence essentielle justement qu'il y a entre nous, nous, les êtres intelligents et ces intelligences artificielles. L'intelligence artificielle ne s'adapte pas. L'intelligence artificielle, elle va suivre des règles, elle va suivre des modèles, elle va suivre des choses. Mais quand il y a quelque chose de complètement inattendu, l'intelligence artificielle, elle va être bloquée. D'accord ? Alors, elle peut faire du truc random, mais bon, quand on a une voiture, on ne peut pas faire de truc random. Et donc, elle va s'arrêter, elle ne va pas savoir quoi faire. Je vais vous donner un exemple juste après. Mais nous, 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 humains, quand on n'a jamais vu quelque chose, même si on fait une bêtise, on va s'adapter. On va dire, tiens, c'est bizarre, mais on va s'adapter, on va faire en sorte de trouver une solution, pas forcément optimale, mais on va trouver une solution. Alors, je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui date aussi de 2018 à peu près, quand Elon Musk avait annoncé que l'intelligence artificielle les voitures niveau 5 étaient pour demain, parce que Elon Musk, il exagère toujours un tout petit peu. Donc, c'était pour demain. Évidemment, aujourd'hui, on est cinq ans plus tard et il n'y a toujours pas de voiture autonome niveau 5. Et donc, c'est quoi l'exemple que je vous donnais ? C'est l'exemple d'une voiture Waymo. Waymo, c'est la voiture autonome, c'est la compagnie de voitures autonomes sur laquelle Google travaille depuis dix ans maintenant. D'accord ? Donc, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et Waymo, le CEO de Waymo, quand Musk avait dit ça, il a tout de suite dit, les gars, arrêtez, ce n'est pas possible. Il était assez d'accord avec les gens qui travaillent dessus et pas les gens qui en parlent. Et donc, le CEO de Waymo a dit, écoutez, ça va être compliqué, on va arriver au niveau 4. Je veux qu'on arrive au niveau 4, mais au niveau 5, ça va être aussi compliqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais donner toutes les vidéos qu'on a prises depuis dix ans pour que les gens qui travaillent sur les voitures autonomes et des datas. D'accord ? Donc, il a mis à disposition sur YouTube toutes les vidéos possibles et inimaginables qu'il avait pris dix millions de maïs de vidéos de voitures qui se trimballent dans des rues pour pouvoir collecter des datas. Et évidemment, quand il a mis ça en place, des gens comme moi on est allés voir ces vidéos. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir les dix millions de maïs de vidéos, mais je cherchais une pépite, ce que je vais appeler une pépite qui va montrer que c'est très compliqué. Et donc, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps. En fait, en une ou deux heures, j'ai trouvé plusieurs pépites, dont une que je vais vous décrire ici. C'est quoi ? Donc, cette pépite, ça montre que c'est adapté, c'est compliqué. Donc, on voit une voiture qui est en train de rouler dans Mountain View, en l'occurrence ici. Et donc, la voiture roule, il n'y a rien, il ne se passe rien sur cette rue. et la voiture, au bout de quelques mètres, s'arrête. Et elle attend 2-3 secondes et elle repart et elle s'arrête au bout de 2-3 mètres et elle repart et elle s'arrête au bout de 3 mètres et elle repart et elle s'arrête au bout de 3 mètres. Elle fait ça 5-6 fois et après, on voit les mains sur le volant parce que c'est une vidéo qui est prise à travers le pare-brise. On voit les mains sur le volant parce qu'il y a un safety driver dans ces cas, dans ces voitures-là. Donc, le safety driver reprend la main et part avec la voiture parce que derrière, les gens commençaient à être énervés et ils se demandaient pourquoi le gars s'arrêtait tous les 2-3 mètres. Et là, quand vous regardez la vidéo correctement, vous voyez que sur le côté, sur le trottoir, il y a 2 gars qui marchent dans la même direction que la voiture et un des 2 gars qui marche dans la même direction que la voiture, celui qui est le plus près de la route, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait ? d'avoir un panneau stop et un panneau stop et puis un panneau stop. Vous, humain, vous voyez un gars sur le bord de la route avec un panneau stop sur l'épaule, vous voyez un gars avec un panneau stop sur l'épaule qui marche et vous ne demandez pas s'il faut s'arrêter ou pas. Donc, ce cas qui est un cas incroyable, c'est un cas qui n'existe pas, un cas qui, vous vous adaptez, la voiture, elle ne s'adapte pas. C'est une bonne question parce qu'on s'inquiète souvent, on se dit est-ce qu'on peut devenir idiot ? Et c'est possible. C'est possible qu'on devienne idiot si on ne s'éduque pas sur les capacités de lire. Aujourd'hui, par exemple, on se pose souvent des questions, on se dit c'est embêtant, je ne me rappelle plus de mes numéros de téléphone, donc je n'ai plus de mémoire parce que tout est dans mon téléphone. Je n'ai pas besoin de me rappeler le numéro de ma mère ou de ma tante ou de ma cousine parce que c'est là-dedans. Et donc, je suis moins intelligent ? Je ne sais pas. Peut-être que j'utilise mon cerveau à faire autre chose que de retenir ça. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a la capacité, nous, humains, de s'éduquer sur ces choses nouvelles, d'apprendre des choses nouvelles et de faire en sorte d'utiliser ces outils de manière plus efficace. Et donc, en fait, l'apprentissage de l'utilisation de l'outil est peut-être aussi important que les choses qu'on faisait avant sans avoir cet outil. Donc, c'est une balance. Il faut comprendre que c'est un danger, que c'est effectivement, il y a un danger de devenir idiot. Et pour ça, je recommande un film qui date de 2003 qui s'appelle Idiocratie qui montre une société qui est devenue complètement idiote parce que, en fait, quelqu'un a décidé. Et donc, ce n'est pas la technologie qui a décidé. C'est quelqu'un qui utilise la technologie pour rendre les gens idiots. Donc, c'est là où il faut être vigilant. Où nous, il faut qu'on s'éduque. Je vais dire ça souvent. Il faut qu'on s'éduque, s'éduque, s'éduque parce qu'il faut continuer à maîtriser ces technologies. Il faut continuer à les comprendre afin de ne pas faire n'importe quoi avec. Parce que, comme le marteau dont je parlais tout à l'heure où je tenais le manche, je peux utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Alors là, je vous ai peut-être un peu même saoulé avec tout l'aspect environnemental de ces IA et qu'il faut faire excessivement attention. Effectivement, il faut comprendre que le coût d'une IA générative est énorme. Donc, quand on parlait de ChatGPT 3.5, c'était un truc qui avait 175 milliards de données qui étaient figées qui étaient figées en 2021 parce qu'il fallait tellement de temps et de moyens pour pouvoir créer le modèle après ça qu'on prenait des données historiques. Je n'ai pas les chiffres pour ChatGPT 4, mais en tout cas, ça doit être quand même aussi massif. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non seulement pour la création du modèle, mais aussi pour maintenir le modèle et pour faire ce qui s'appelle l'inférence, donc pour aller chercher les réponses, ça coûte énormément aussi, non seulement en énergie, mais aussi en dollars. Pour maintenir ChatGPT aujourd'hui, il faut à peu près que ça coûte 700 000 dollars par jour. D'accord ? Donc, c'est quand même, c'est cher. Et ce n'est pas ce qui est les bourses dans le sens où, il y a très, très, par rapport à Google, par exemple, il y a beaucoup moins de requêtes ChatGPT que de requêtes Google. Si on faisait autant de requêtes Google que de requêtes ChatGPT que de requêtes Google, on n'aurait pas assez d'énergie aujourd'hui dans le monde pour pouvoir le faire. Donc, il faut comprendre un peu ces trucs à l'échelle. Et donc, du coup, ça a une incidence énorme. Et c'est pour ça que j'ai dit pendant mon talk tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse à ce qui est vraiment utile et donc pas faire les trucs pour faire les trucs, mais seulement mettre à disposition les choses dont on a vraiment besoin et décider collectivement. alors c'est peut-être le régulateur qui va nous aider à décider, mais décider collectivement en s'éduquant sur ces choses-là justement pour savoir ce qu'on veut vraiment mettre à disposition pour pouvoir utiliser toutes ces ressources. Ça va avoir un impact ? Ça va avoir un impact, je pense, plutôt positif dans le sens où ça va nous permettre d'avoir dans l'industrie, on a vu ça déjà, par exemple, je vais prendre l'industrie automobile, dans les usines, on a vu qu'il y a les robots qui sont arrivés déjà dans les années 60, donc 60-70, les robots sont arrivés et en fait, l'impact était plutôt positif dans le sens où les tâches répétitives, pas tellement agréables, qui étaient, qui s'acassaient le dos, etc., ont été remplacées. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu, qu'il n'y a plus de personnes dans les usines, il y a toujours des gens qui sont là justement pour maintenir les robots, aider les robots. C'est plus des cobots, ce qu'on appelle des cobots qu'autre chose. Les IA, c'est la même chose, c'est plus des cobots qu'autre chose, c'est-à-dire que ce sont des aides pour des tâches spécifiques qui vont nous permettre de, ça va générer des choses qui vont nous permettre de choisir ou ça va juste proposer des choses ou ça va prendre en charge les tâches les plus embêtantes, les plus réborbatives. Et encore une fois, ça c'est important d'expliquer qu'un métier, c'est une multitude de tâches et toutes les tâches ne sont pas remplacées en général, donc il y a quelques tâches qui vont être remplacées, mais quelques-unes vont être créées aussi parce qu'il va falloir ce robot, il va falloir que j'aille l'aider de temps en temps, que j'aille le maintenir, que j'aille le rebooter, que j'aille, etc. Donc, il y a aussi une éducation de mon côté qui va me permettre d'utiliser au mieux l'outil, d'utiliser au mieux ce robot et donc, il y a certaines tâches qui vont être ajoutées. Déjà, ce GPT, il est fort parce qu'il sait que j'aime bien l'interaction en machine, mais c'est vrai que c'est super important, c'est quelque chose qui va définitivement améliorer l'IA en général, améliorer l'interface en machine parce que les limitations, on va dire, de notre interaction avec ces machines, il faut que ça se rapproche de plus en plus de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'avoir une communication humain-humain. La communication humain-humain, c'est quand même ce qui marche le mieux, d'accord ? Et cette communication humain-humain, elle est multimodale, d'accord ? Donc là, vous voyez, je suis en train de vous parler, à travailler avec la voix et puis vous avez un peu l'image, je bouge un peu les mains de temps en temps et tout ça. Tout ça, tous ces modes d'interaction, ils sont intéressants et ils doivent être capturés et c'est difficile à capturer. L'IA aide à capturer de plus en plus de choses. Alors, évidemment, depuis maintenant une trentaine d'années, on capture la voix, donc on arrive à faire de la reconnaissance de la parole, après ça, on a capturé le sens, donc le langage naturel, donc ça, c'était super intéressant. Donc, pour la voix, on n'est pas trop mal. Pour capturer maintenant les intentions, le visage, les mains, les choses comme ça, là, on est encore un peu loin, mais les IA vont nous aider aussi petit à petit à capturer ça. Alors, il y a le corollaire de la vie privée, c'est-à-dire que combien je veux être capturé aussi de ce côté-là. Donc, il y a quelque chose qu'il faut apprendre, il faut décider ce qu'on veut. Quand c'est des conversations consentantes, comme ce qu'on a aujourd'hui, je consens que l'IA potentiellement prenne mes gestes et mes features faciales, mais bon, on peut imaginer encore beaucoup, beaucoup de choses, donc l'IA a encore beaucoup de façons de nous aider pour pouvoir améliorer encore ces interfaces home machine. Alors, d'une part, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est dommage dans ce qui se passe en ce moment, c'est que ces IA mathématiques, qu'ils soient logiques ou statistiques, on ne les a pas encore vraiment combinés. C'est-à-dire qu'on a fait au début statistiques, j'ai dit ça n'a pas marché, après on a fait pendant longtemps, une quarantaine d'années, on a fait des IA logiques qui ont super bien marché et puis après, parce qu'on s'est rendu compte que les statistiques marchaient bien avec ces immenses bases de données, on s'est précipité là-dedans et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on est resté dans ces deep learning, machine learning qui sont relativement faciles on va dire et donc du coup, on est un peu coincé là-dedans. Je pense que déjà, remettre un peu de logique là-dedans, ce serait pas mal, ça nous permettrait peut-être d'être plus efficace parce que les systèmes experts sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que les systèmes statistiques mais donc, ça serait déjà intéressant de combiner les deux, d'avoir un peu plus de combinaisons et il y a des gens qui y travaillent, il y a Stanford par exemple, il y a des gens qui essayent de regarder un peu ça et je pense que ça serait une direction relativement intéressante pour sauver un peu d'énergie et puis pour aussi être un peu plus efficace dans les décisions de temps en temps. Donc là, c'est un truc. Sinon après, il y aura certainement d'autres domaines. Dans les années 90, on pensait, je parlais de biomimiotisme tout à l'heure, on pensait essayer de faire un peu de l'IA basé sur de la bioinformatique, ça n'a pas trop bien accroché. Aujourd'hui, il y a évidemment un domaine qui est intéressant, c'est réfléchir à l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique est intéressant parce que c'est un ordinateur physique et donc, ce n'est plus vraiment des mathématiques telles qu'on les conçoit et telles qu'on les comprend, parce que maintenant, au lieu d'avoir du 0 et du 1, donc du vrai et du faux, on peut avoir n'importe quoi entre le 0 et le 1. Donc, ça commence à être un peu plus compliqué mathématiquement à expliquer. Mais bon, c'est de la physique, donc ça veut dire que c'est le vrai monde. Et donc, peut-être qu'un ordinateur quantique sera beaucoup plus capable de modéliser un cerveau, parce que la physique, la biologie, c'est la même chose. Globalement, on pourrait peut-être modéliser ça. Mais pour modéliser quelque chose, il faut le comprendre. Et aujourd'hui, les gens qui essayent de comprendre le cerveau, ils disent qu'ils comprennent entre 20 et 40 % du cerveau. Donc, on est encore très loin de comprendre le machin là. Et donc, tant qu'on ne comprend pas, ce sera compliqué de le modéliser. Mais ceci dit, l'ordinateur quantique est certainement une façon de faire des nouvelles approches de l'IA. L'ordinateur quantique ne va pas être bon à tout, mais il va certainement pouvoir nous permettre d'avoir des choses qui sont des nouvelles IA qui seront définies sur ces ordinateurs. d'avoir regardé cette vidéo.